... Dans cette capsule, je vais vous donner quelques pistes d'organisation de la séance et selon les cibles choisies, lune, planète et objet, effectuer les réglages adéquats de l'appareil photo. Tout d'abord, une fois le télescope réglé, les élèves peuvent alors s'attaquer à la recherche d'objets. Voici une organisation que j'avais expérimentée lors des séances d'observation. Les élèves travaillaient par binôme sur deux télescopes, celui du collège et le mien. Ils utilisaient Stellarium et des cartes du ciel pour chercher des objets. Puis, une fois qu'ils avaient cherché, ils essayaient de les trouver. Ils avaient une demi-heure à une heure pour leurs observations. Pendant ce temps, d'autres élèves observaient le ciel à l'aide de jumelles afin également de localiser des objets domiciliers. Ce qui est intéressant dans cette approche, c'est la place donnée à l'élève. En posture de chercheur, il est autonome face à son activité et ses apprentissages. Au départ, la recherche des premiers objets peuvent être laborieuses, mais au fil de la séance, l'élève acquiert des automatismes et il optimise ses recherches. Ainsi, j'ai pu voir des élèves découvrir plus d'une dizaine d'objets au cours d'une seule soirée. Lors de deux séances d'observation, nous avons eu la chance également d'être dans un observatoire avec un télescope autoguidé. Nous avons pu, d'une part, mettre certains de nos élèves en position de recherche autour des objets de Messier grâce à nos télescopes, tandis que quatre autres élèves étaient avec le guide astronome pour réaliser des clichés de Galaxie et de Jupiter. Voici ce qu'on peut obtenir avec un télescope sans moteur de suivi. Tout d'abord, la cible la plus facile est la Lune. Ici, j'ai pris un cliché, le premier quartier, on est avec des temps de pause rapide. On peut voir et identifier certaines formations comme des cratères et des mers lunaires. Ensuite, nous avons un cliché simple de Jupiter, également, toujours avec un temps de pause rapide. On peut distinguer des bandes nuageuses et la tâche rouge. Cependant, le cliché est flou et on peut améliorer ce cliché, ce qui sera le thème d'une prochaine capsule. Si on veut prendre une vidéo de la Lune, par exemple, on voit que l'image de la Lune bouge sur l'écran et on est obligé de recentrer en permanence l'image. Cela est dû à la rotation de la Terre autour de son axe. Pour compenser cet effet, on peut utiliser un moteur de suivi. Le moteur se monte simplement sur la monture. Prenez un moteur double axe pour jouer à la fois sur la déclinaison et sur l'ascension droite de la monture. On peut alors faire des vidéos planétaires, comme cette vidéo de Jupiter, où on voit un plan fixe de cette planète. Faire une vidéo d'une planète peut améliorer grandement nos clichés. Nous y reviendrons dans une prochaine capsule. Si on utilise un télescope doté d'un moteur, on peut passer à des pauses beaucoup plus longues parce que c'est nécessaire pour les objets du ciel profond. Ainsi, par exemple, nous avons ici un cliché du grand amas d'Hercule pris avec un télescope motorisé avec un temps de pause de 30 secondes. On identifie parfaitement la nature stellaire de cet objet. Nous avons également la photo de la nébulose de l'Alterre, toujours avec 30 secondes de pause. C'est une étoile en fin de vie qui a vu ses couches supérieures se dilater dans l'espace. Toujours avec la même catégorie d'objets, la nébulose de l'anneau, avec toujours les mêmes temps de pause. Ainsi, la prise de clichés, même sans moteur, nous pouvons obtenir des photos très intéressantes et spectaculaires. De plus, si on a la chance d'avoir un moteur de suivi, des clichés basiques en format JPEG permettent également d'ouvrir la porte de l'astrophotographie et commencer à se constituer un catalogue d'objets intéressants.